Le ministère public Merci M. le Président. La disposition des articles 488 du Code de procédure pénale invoquée par la défense en l'espèce ne tient pas. L'article dispose de ceci. Lorsqu'elle est faite avant l'audience, nous sommes à l'audience, ça ne tient pas. La déclaration de parti civil doit préciser l'infraction poursuivie et contenir l'élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi à moins que la partie civile ni soit domiciliée. Ça, c'est avant l'audience. La disposition des articles 489 du Code de procédure pénale a pertinemment disposé à l'audience comme à l'espèce. La déclaration de parti civil doit, à peine d'irrécevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond. C'est ce qui s'est passé. La partie civile a adressé, bien entendu, au greffe de ce tribunal un procès verbal de déclaration des intérêts, bien entendu. Et la partie civile a été écoutée à l'audience. Les dispositions, les premières dispositions qui ont été invoquées, dit avant l'audience. Les dispositions des articles 489 dit à l'audience à peine d'irrécevabilité avant les réquisitions du ministère public. Je pense qu'à présent, les réquisitions du ministère public, bien entendu, n'ont pas encore été données devant ce tribunal. Nous sommes sur le président, le ministère public et l'équipe, qu'il vous plaise, d'en donner acte à la partie civile pour qu'on continue sur le débat, puisque nous sommes à l'audience. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous permettrez que je dise deux mots. En suce de ce que mon collègue vient de dire, je voudrais rappeler les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, qui indique clairement que l'action civile est celle qui est ouverte à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. Le rappel de cette disposition, c'est pour dire, monsieur Yula, à la barre de votre tribunal, en faisant ce récit hier, vous a indiqué que c'est suite aux multiples infractions commises au stade du 28 septembre qu'il a reçu des coups desquels ont résulté des blessures. Donc, c'est visiblement un lien avec les infractions poursuivies qui viennent à la barre de votre tribunal pour se constituer partie civile. Mieux, la disposition que le Conseil a visée, l'article 488 donc, a été plus que claire, monsieur le Président. Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration du Parti civil doit préciser l'infraction poursuivie et contenir l'élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Elle peut préciser le montant de la réparation demandée par le préjudice causé. Monsieur le Président, je pense qu'il fait une confusion notoire avec l'article 160 du Code de procédure pénale. La loi pénale étant d'interprétation stricte, monsieur le Président, ici, il n'y a aucune conséquence que le législateur a voulu tirer du fait que si la partie civile ne fait pas élection de domicile, quelle est la conséquence que votre juridiction doit en tirer ? Rien n'a été indiqué qu'on n'aille pas, puisque la loi ne l'a pas précisé, qu'on n'aille pas rechercher quelque chose dans une doctrine qui n'est pas applicable en la matière, monsieur le Président. Je parlais de l'article 160 du Code de procédure pénale qui réglemente la phase d'instruction, la phase de la constitution du parti civil à l'instruction. Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile. Donc, monsieur le Président, je pense que c'est une confusion que le Conseil est en train de faire. Je fais mienne des observations faites par mon collègue et je vous demande vraiment de recevoir la constitution du parti civil de monsieur Yula et ordonner la continuation du débat. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.